C'est un jour de grand vent sur Tahiti. Les kiteurs ne s'y sont pas trompés. Mais au milieu de toutes ces grandes voiles, il y a le petit cerf-volant de Pierre Lessage. Le long du câble, il hisse son appareil photo à une quarantaine de mètres et prend des clichés toutes les 5 secondes. Déjà le côté poétique de faire voler un cerf-volant. Si j'ai pas de photo, c'est pas grave. Au moins j'aurais eu le plaisir de faire voler le cerf-volant. Si en plus, en prime, j'ai les photos, c'est génial. Et puis en plus, j'ai jamais voulu en faire une activité commerciale. On m'a demandé à plusieurs reprises, est-ce que tu peux me faire des photos de ci ou de ça ? Je dis non, ça m'intéresse pas, je fais ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Parce qu'évidemment, quand on me demande quelque chose, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Enfin bon, c'est galère. Photographe amateur, Pierre Lessage s'est mis à l'aérophotographie il y a 20 ans, au pays des Paoumas. Son premier cliché, c'était à Bora Bora. A l'époque, les drones n'existent pas. Depuis, il s'est équipé. Ses cerfs-volants peuvent supporter 40 nœuds de vent et 50 kg de traction. La prouesse artistique rejoint alors parfois la prouesse physique. Parce que c'est une perspective qu'on ne peut pas avoir d'un hélicoptère, qu'on ne peut pas avoir d'un avion, qu'on ne peut pas nécessairement avoir d'une perche, parce que ça aussi, c'est une autre technique pour faire monter un appareil photo au bout d'une perche, où on culmine quand même à 10 mètres. Là, on peut être entre 20 et 200 mètres. Deux aérophotographes opèrent en Polynésie. Pierre Lessage parcourt aujourd'hui le monde et les festivals pour assouvir sa passion et laisser vivre son âme d'enfant. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.